Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire sur le projet de paix par le commerce. Alors, à l'origine, ce séminaire s'intitulait le projet de paix par le commerce au miroir du droit et l'objet de ce séminaire, c'est d'alimenter des réflexions qui pourraient nourrir une recherche naissante à terme et notamment peut-être l'écriture d'un ouvrage. Et donc, c'est la raison pour laquelle le titre commence déjà à évoluer. Et je vous propose d'y réfléchir sous l'angle du projet de paix par le commerce à l'épreuve des faits au miroir du droit. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première séance, ce qui a motivé l'idée de ce séminaire, c'est bien sûr l'actualité du 24 février 2022, lorsque l'Ukraine s'est trouvée envahie par la Russie, puisque on a bien senti à ce moment-là que c'était la mondialisation telle qu'on l'avait conçue sinon au sortir de la Seconde Guerre mondiale, du moins depuis les années 1970-1980, qui était en train de prendre une nouvelle orientation. Et on a beaucoup pointé du doigt ce qui a été qualifié par certains chroniqueurs d'erreur stratégique de la part des autorités de l'Union européenne et de ses États membres, consistant à organiser la dépendance du continent vis-à-vis du gaz russe. Alors, ce qui était intéressant de mon point de vue, c'est que cette analyse a été en réalité erronée, parce que je pense que la dépendance du gaz russe, qui a véritablement été organisée, a été organisée de façon volontaire. C'est quelque chose qui a été pensé, parce que l'idée en organisant cette dépendance, c'était en réalité d'enchasser la Russie dans le grand marché mondial. Et derrière cette relation d'interdépendance qui était ainsi nouée, il y a bien une idée qui va, pour reprendre les termes de Victor Hugo. Une idée qui va. Et cette idée, c'est justement celle de projet de paix par le commerce. Alors, très rapidement, lors de la première séance, on a déjà eu l'occasion de faire l'historique de cette idée et de dire qu'au fond, elle remonte au XVIe siècle, même si tout l'écoupage historique est toujours un petit peu arbitraire. On peut la faire remonter là, dans un contexte qui est celui, finalement, des guerres fratricides, qui déciment l'Europe sur fond de guerres de religion. Et c'est dans ce contexte, en réalité, que certains intellectuels, qui finiront par alimenter les réflexions au temps des Lumières, commencent à dire que, contrairement à ce qu'on affirme jusqu'à présent, c'est-à-dire à cette idée selon laquelle c'est la guerre qui est source de prospérité pour les États, parce qu'elle permet de piller les autres puissances de leurs biens pour assurer sa propre prospérité. Eh bien, contrairement à cette idée, en réalité, sur le temps long, c'est le commerce qui est source de prospérité via la paix, sur laquelle il dépouche. L'idée de creuser cette question fait sens au regard de certaines citations d'auteurs que j'aime bien, qui font le lien entre le passé, le présent et le futur. Il y a cette phrase du penseur allemand Gottfried Leibniz, qui nous disait en son temps, « Le présent est gros de l'avenir, le futur pourrait se lire dans le passé ». Keynes ne disait pas autre chose lorsque il déclarait que l'économiste doit étudier le présent à la lumière du passé afin d'éclairer le futur. C'est toujours un peu la même idée qui revient, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée qui est partagée par de grands penseurs. Et si vraiment on est à un moment de refondation de l'ordre mondial, comme le président américain Joe Biden l'a écrit, eh bien, je pense qu'effectivement, ce travail que nous sommes en train de faire, que je suis en train de m'aider grâce à vous et à votre présence, c'est un travail important. Alors, si je veux extraire l'essentiel de ce qu'on a vu lors de la première séance, ce qui peut retenir l'attention, c'est au fond la succession de renversements intellectuels qui ont été opérés depuis le XVIe siècle dans ce contexte de guerre fratricide entre États européens sur fond de guerre de religion. Je pense que si on fait la synthèse, à ce stade, c'est assez intéressant, il y a au moins trois grands renversements qui peuvent être relevés. Trois grands renversements. Le premier renversement, c'est l'idée selon laquelle c'est la paix et non la guerre qui est l'instrument de création des richesses. C'est la paix et non la guerre qui est l'instrument de création des richesses. C'est un véritable renversement parce que, jusqu'alors, l'idée avait véritablement été théorisée, dans le contexte de ce qu'on appelait le mercantilisme, que la guerre était un jeu à somme positive. Et le commerce, un jeu à somme nulle. On renverse la perspective en disant que nous, c'est la guerre qui est un jeu à somme nulle et le commerce qui est un jeu à somme positive. Donc c'est un premier grand renversement vraiment fondamental qui est important de souligner parce qu'on peut imaginer, dans le contexte de l'époque, la violence peut-être culturelle opérée par ce renversement parce qu'on est sorti du cadre établi et on sait bien que c'est un processus intellectuel qui est long, qui suppose le travail convergent d'auteurs qui ne se connaissent pas forcément. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Un deuxième renversement qu'on peut noter, qu'on avait vu, mais qui me semble intéressant, c'est le rôle du commerce dans la réalisation de la paix. Il y a un lien entre commerce et paix qui commence à être opéré, mais ce qui est intéressant, c'est que ce lien a évolué. Il a évolué entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le point de départ, au fond, c'est que la paix est un instrument du commerce. Contrairement à ce qu'on affirmait alors, selon laquelle la guerre est bénéfique, ce qui, pour certaines activités économiques, est vrai. Il faut le reconnaître, puisque le commerce des armes fonctionne à plein dans ce cas-là, mais au détriment d'autres secteurs de l'économie, qui, eux, se plaignent bien sûr de la situation et finissent par se faire entendre en disant que, pour pouvoir s'épanouir, ils ont besoin de la paix. Donc le point de départ, c'est vraiment cette idée que la paix est un instrument du commerce. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'au siècle suivant, on opère ce deuxième renversement pour dire qu'en réalité, c'est le commerce qui est l'instrument de la paix. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, et c'est le troisième renversement au fond, qu'on peut retenir si ce lien entre commerce et paix est ou non automatique. « S'agit-il d'un lien automatique ? » Et là encore, c'est assez intéressant, parce que quand on regarde les grands penseurs, on voit à nouveau un glissement, un renversement, puisque pour Montesquieu, il y a un lien effectivement automatique entre les deux. Alors ce qui est conforme finalement à l'approche mécaniste de Montesquieu, puisqu'on le connaît surtout pour la séparation des pouvoirs, mais déjà quand il analyse la séparation des pouvoirs, il a ce point de vue mécaniste, puisque c'est la séparation des pouvoirs qui mécaniquement, en quelque sorte, va assurer la stabilité du régime politique et prévenir un certain arbitraire des autorités. Eh bien, ce passage de Montesquieu ne doit pas faire oublier l'importance de son œuvre, qui ne se limite pas à la séparation des pouvoirs. Montesquieu a eu une réflexion beaucoup plus globale, et il s'est notamment intéressé à cette idée de paix comme instrument de commerce, et véritablement pour lui, le commerce conduit naturellement à la paix. Voilà, il retrouve cette logique mécaniste. Mais quand on regarde les écrits de penseurs qui sont intervenus après lui, je vous rappelle, Montesquieu, c'est 1748, publication de l'Esprit des lois, et il y a un autre grand penseur qui va s'emparer du sujet, c'est Kant. Au lendemain de la Révolution, dans son projet de paix perpétuel, et lui a une approche en réalité beaucoup plus nuancée. Alors, il n'exclut pas le lien entre paix et commerce, il n'exclut pas l'idée qu'effectivement, le commerce peut conduire à la paix, et l'instrument de la paix, mais comme l'abbé Saint-Pierre et comme Enirius, lui exclut l'idée d'automaticité entre les deux. Pour lui, si on veut véritablement que le commerce conduise à la paix, il faut plus. Et ce plus, c'est quoi ? C'est la construction systématique d'un modèle de paix transnationale par le droit. L'objectif pour Kant, c'est d'arriver à faire en sorte que, plutôt que de régler l'heure différente à la guerre, les États soient amenés à les régler devant un tribunal international sous le regard d'une société civile planétaire qu'il nomme le premier la Société des Nations. Finalement, d'une certaine façon, l'histoire donnera davantage raison aux projets canciens sur ce point qu'aux analyses de Montesquieu. Et on peut relever qu'après Kant, d'autres grands auteurs ont repris cette nécessité d'une espèce d'ordre global pour organiser la paix par le commerce. Et là, je fais un petit bond dans le temps pour citer un prix Nobel d'économie, Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, qui est connu pour avoir écrit en 1944 un ouvrage intitulé « La route de la servitude ». Ouvrage écrit dans un contexte bien particulier, ça ne vous a pas échappé, en pleine seconde guerre mondiale. Ouvrage, il faut le savoir pour la petite anecdote, qu'il a eu du mal à publier, puisque bien aucun éditeur européen n'en a voulu. Et un peu en désespoir de cause, il s'était tourné vers un collègue américain qui l'avait mis en relation avec la fondation Rockefeller. Et en réalité, c'est elle qui a accepté de le diffuser, bien lui appris, puisque par la suite, eh bien, Friedrich Hayek a donc eu le prix Nobel d'économie. Et encore aujourd'hui, il est considéré comme un des grands économistes de la pensée dite orthodoxe, ce qu'on peut qualifier aussi de pensée néolibérale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la route de la servitude, donc en 1944, eh bien, il appelle lui aussi à la création d'un super-État. Alors, la différence peut-être de Montsescu et de Kant, c'est sans doute influencé par le contexte de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a vécu de plein fouet. Contrairement aux deux auteurs, lui, il a une certaine radicalité dans ses propos, puisque ce super-État, il le qualifie d'ultra-libéral, et il lui assigne le soin d'organiser, le laisser-faire. Mais donc, on voit bien qu'au travers du temps, même si on assiste à des ajustements, à des renversements depuis le XVIe siècle, il y a bien cette idée qui va, de paix par le commerce, idée nourrie, donc, par le travail doctrinal d'un certain nombre d'intellectuels, mais idée tellement puissante que finalement, elle va être reprise par le personnel politique lui-même. Alors, dans une perspective un peu occidental-centrée, je vais surtout insister ici sur le rôle de l'Europe et des États-Unis, mais je pense que ça fait aussi sens, puisque, historiquement parlant, ils ont effectivement joué un rôle moteur dans la mise en œuvre de ce projet politique. Du point de vue européen, on se rend compte que là encore, le travail a été préparé par des intellectuels, alors c'est ça qui est assez intéressant, des intellectuels engagés politiquement, puisque, effectivement, il y a certains auteurs qui se sont tenus éloignés de la vie politique, mais il y en a d'autres qui ont cumulé en quelque sorte les deux casquettes. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est par exemple de constater que Victor Hugo, Victor Hugo, alors, bien sûr, on connaît l'écrivain, mais il ne faut pas oublier que l'écrivain a aussi été député. Il a eu un engagement politique très fort. Et donc, sous la Deuxième République, en 1849, lors du congrès des Amis de la paix, il a eu cette superbe phrase que je ne peux pas me priver de citer, où il prophétisait qu'un jour viendra. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce. Alors, superbe formule. Là encore, qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, puisque, bien évidemment, aujourd'hui, et on aura l'occasion de le dire, puisque ça fait partie intégrante du travail de séminaire, on teste les limites de la libéralisation des échanges internationaux. Et d'ailleurs, ça fait partie intégrante de ce travail de refondation du projet de paix par le commerce auquel je voudrais qu'on contribue grâce à ce séminaire, puisque, sans aucun doute, je peux le dire dès maintenant, l'une des difficultés, c'est que, justement, le projet de paix par le commerce a trop longtemps ignoré, du moins dans sa concrétisation politique, depuis les deux conflits mondiaux, la contrainte écologique. Ça, on ne peut pas le nier. Par contre, là encore, on l'avait un peu dit, mais j'y reviens, ce n'est pas une fatalité, puisque, aujourd'hui, on s'intéresse, on redécouvre le travail des physiocrates, donc des auteurs qu'on peut qualifier de pré-libéraux, ceux qui, les premiers, avaient théorisé l'idée du laisser-faire les hommes, laisser-passer les marchandises. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les physiocrates, eux, intégraient pleinement la nature dans leur réflexion, notamment s'agissant de l'exploitation agricole, puisque, eux, avaient conscience du fait que les ressources de la nature n'étaient pas illimitées. Donc, je pense que c'est important de le souligner pour éviter, peut-être, les raccourcis faciles et les condamnations un peu trop rapides du projet de paix par le commerce. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se remettre toujours dans le contexte des époques où les auteurs ont écrit. Et ce qui est certain, c'est que Victor Hugo, quand il se réjouit de la libéralisation qu'il espère des frontières nationales, bien évidemment, c'est dans un contexte particulier, marqué par des tensions entre, à nouveau, les États européens. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'effectivement, pour lui, ça ne peut être qu'un progrès de remplacer les armes par les échanges commerciaux. Le constat est le même pour Frédéric Chaillac, bien sûr, et le constat est le même pour les autres personnalités politiques qui, dans le contexte de l'après-seconde guerre mondiale ou de l'après-première guerre mondiale même, vont prendre aussi leur bâton de pèlerin pour essayer de plaider en faveur de ce projet. Et au niveau européen, ici, on peut souligner le rôle de Winston Churchill qui avait co-signé avec Franklin et Lano Roosevelt en 1941 pendant le conflit, à nouveau, la très fameuse charte de l'Atlantique. Alors qu'un document très synthétique mais en réalité fondamental pour comprendre ce qui s'est passé après la seconde guerre mondiale puisqu'au fond, cette charte, c'est la feuille de route que va prendre le projet de paix par le commerce au sortir du conflit. Et en cohérence avec le contenu de cette charte, eh bien, au sortir de la seconde guerre mondiale, Winston Churchill appellera en 1946 à Zurich la création d'une Europe unie. Et c'est cet appel qui contribuera notamment à la construction de ce qu'on appelle la grande et la petite Europe. La grande Europe illustrée par le Conseil de l'Europe et la petite Europe qui a grandi depuis mais qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne. Donc on le voit bien et c'est assez intéressant de voir comment s'est opéré ce glissement du monde des idées dans la sphère politique sous la contrainte des événements mais aussi grâce à la médiation de passeurs. On peut les appeler comme ça, c'est-à-dire de ces intellectuels qui avaient aussi un engagement politique. Alors bien évidemment l'Europe ayant été décimée par les conflits, les autorités européennes voyaient un intérêt immédiat à ce projet mais c'est surtout la grande puissance victorieuse de l'époque qui a donné l'impulsion nécessaire à sa réalisation et cette grande puissance victorieuse ce sont bien sûr les États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on qualifie volontiers le projet de paix par le commerce tel qu'il s'est concrétisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même depuis la fin de la Première Guerre mondiale comme une nouvelle Pax Americana de la même façon en réalité qu'un certain souvenir de l'Antiquité présentait les conquêtes romaines comme une Pax Romana. en réalité c'est ça l'idée c'est que la puissance victorieuse en parvenant à imposer en quelque sorte sa vision de l'économie et bien organise la paix en utilisant bien sûr tous les moyens à sa disposition c'est le fameux soft power américain notamment la diffusion de la culture qui est organisée très tôt alors ça c'est assez intéressant au sortir des conflits notamment après 1945 puisque au moment de la libération et bien la chose est connue mais c'est le way of life américain qui débarque sur les côtes européennes puisque c'était intéressant je vais interviewer des gens qui avaient connu le conflit et qui se rappelaient surtout des dupistriques c'est comme ça qu'ils disaient puisque c'était des gens d'une certaine génération et puis les tablettes de chewing-gum et après il y a eu des dessins animés et toute la culture américaine qui a fini comme ça par pénétrer le continent européen et même au-delà alors ce qui est assez intéressant c'est que les américains après dans un premier temps avoir ignoré le projet de paix par le commerce qu'ils considéraient comme ne relevant pas de leurs affaires à une époque où ils étaient isolationnistes et bien on commençait à s'y intéresser tout simplement parce qu'ils ont fait le constat froid et lucide que s'abstenir d'intervenir dans les conflits du monde n'empêchait pas les conflits du monde de les rattraper donc il y a eu des débats assez intéressants menés aux Etats-Unis au niveau fédéral sur l'opportunité pour les américains de contribuer à la mise en place du projet de paix par le commerce et c'est assez intéressant puisque finalement ce qui l'emporte c'est une certaine résignation tentée de pragmatisme on peut dire les choses comme ça alors peut-être quelques prises de position de personnalités célèbres la culture américaine vont éclairer ce point par exemple le président Wilson en 1917 explique que ce n'est pas par amour gratuit de la justice qu'il défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à travers ce droit à organiser leur propre prospérité notamment en commerçant avec les autres puissances mais dit-il c'est parce qu'il a constaté que sans un minimum d'équité les peuples opprimés constitueraient une perpétuelle menace pour l'ordre la stabilité et donc la paix le président Wilson est d'ailleurs à l'initiative d'une déclaration en 14 points qu'il a rendu public le 8 janvier 1918 dans laquelle il plaide pour une association des nations donc on retrouve derrière son discours en fait l'influence de Kant et des auteurs qui l'ont précédé ou qui l'ont succédé voilà précisément ce que déclare Wilson il plaide pour une association générale des nations constituée sous des alliances spécifiques ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands états son successeur Roosevelt ira plus loin dans le lien à opérer entre paix et économie il y a un présent chez Wilson mais peut-être plus implicite Roosevelt développe plus explicitement ce lien en 1941 donc dans la charte de l'Atlantique qu'il a co-signé avec Churchill mais il le développe aussi dans ses prises de position au congrès où il explique qu'il sera selon lui impossible impossible de construire un monde pacifique à moins à moins de réaliser un monde sur le plan économique un monde pacifique à moins de réaliser un monde sain sur le plan économique à partir à partir de là l'idée d'un new deal à l'échelle internationale va se répandre et elle va être concrétisée par la politique volontariste des Etats-Unis Alors ce qui est intéressant c'est vraiment les prises de position des autorités officielles de l'époque un certain Cordel Hull peut-être tombé dans l'oubli en Europe aujourd'hui mais qui à l'époque était le premier secrétaire de Roosevelt fait lui un lien très clair également entre l'économie et la paix en expliquant que c'est le commerce sans entrave qui va de paix de paix avec la paix le commerce sans entrave va de paix avec la paix et ce sont les tarifs élevés la concurrence économique déloyale qui vont de paix avec la guerre et donc le programme politique de l'après 1945 pour lui est clair il faut libéraliser les échanges commerciaux de manière qu'un pays ne soit pas terriblement jaloux d'un autre et que le niveau de tous puisse s'élever diminuant ainsi les insatisfactions économiques qui engendrent les guerres et au fond le plan Marshall de reconstruction de l'Europe au sortir de la seconde guerre mondiale et bien concrétise là encore ses idées comme d'ailleurs Marshall lui-même l'avait expliqué le 5 juin 1947 à Harvard 5 juin 1947 à Harvard voici ce que dit le général Marshall il faut remettre l'économie mondiale en état de fonctionner de façon à permettre l'émergence de conditions politiques et sociales dans lesquelles puissent exister des institutions libres et je rajoute mais c'est vraiment l'idée à l'ombre desquelles à l'ombre desquelles pourra s'épanouir la paix alors on voit les discours politiques en faveur de la mise en oeuvre de ce projet de paix par le commerce sont montés en puissance au fur et à mesure des siècles jusqu'à atteindre en quelque sorte leur apogée à ce moment si particulier de l'histoire et logiquement des idées au champ politique du champ politique dans le champ juridique le glissement a continué à s'opérer puisque le droit est devenu à part entière l'instrument en quelque sorte opérationnel de la réalisation concrète de ce projet de paix par le commerce il y aurait mis des précédents à cette traduction juridique du projet les spécialistes citent en effet toujours un traité de 1713 ce traité c'est celui qui a signé ce qu'on a appelé la paix d'Utrecht d'Utrecht mettant fin à la guerre de succession d'Espagne entre la France et la Grande-Bretagne pour les spécialistes en effet ce traité est un jaloux important dans l'histoire du projet de paix par le commerce parce qu'il marque la première tentative de désarmement économique des nations alors tentative parce que c'est un échec c'est à dire que le traité même s'il est animé par de bonnes intentions en réalité ne satisfait pas la partie perdante et les braises vont rester chaudes jusqu'à ce que une nouvelle étincelle conduise à une nouvelle guerre mais ce qui est assez intéressant c'est qu'au fond c'est sur le modèle de cette paix d'Utrecht que par la suite on a essayé de construire la Pax Americana déjà on se rend compte que la SDN a été fondée la société des nations a été fondée par le droit puisque c'est le traité de Versailles de 1919 qui lui donnera son cadre juridique cette société des nations vous vous souvenez peut-être prend officiellement ses fonctions le 10 janvier 1920 mais par une certaine cruauté de l'histoire et bien sera en quelque sorte mort tenée du fait du refus du congrès américain de ratifier ce traité donc les Etats-Unis n'en font pas partie ce qui fait que la société des nations vivote tant bien que mal avant de disparaître totalement suite à son incapacité à prévenir la deuxième guerre mondiale donc elle est dissoute en 1946 mais déjà ce qui est assez intéressant c'est que derrière la société des nations il y a la controverse entre les Etats sur ce que doit être cette espèce d'Etat global que Kant et d'autres avaient appelé de leur vœu puisqu'il y a deux logiques qui s'affrontent une logique supranationale qui consiste à faire de l'institution une espèce d'organisme indépendant des Etats et en pouvoir de leur dicter ces vues et puis face à ce projet qui était notamment porté à l'époque par les autorités françaises globalement face à ce projet il y a une approche plus intergouvernementale qui a été soutenue par les pays anglo-saxons notamment par la Grande-Bretagne approche intergouvernementale consistant davantage à y voir une espèce de club de gentlemen où les Etats pourraient discuter mais où les décisions devraient être prises par consensus alors ça c'est assez intéressant parce que cette ligne de fracture entre l'intergouvernementalité ou la supranationalité c'est une ligne de fracture qui existe encore aujourd'hui notamment dans le fonctionnement des institutions européennes c'est le débat entre le fait de savoir si les décisions doivent être prises simplement à la majorité ou au contraire à l'unanimité quand vous imposez la majorité vous êtes sur une logique supranationale puisque une majorité d'Etat peut imposer ses vues à une minorité par contre quand vous êtes sur l'unanimité vous restez dans une approche intergouvernementale puisque à ce moment là les Etats doivent s'entendre le consensus doit l'emporter sinon prise de décision est bloquée alors ce qui cette remarque permet plus globalement de voir que l'architecture globale de l'après seconde guerre mondiale a consisté à essayer de tirer les leçons de l'erreur des erreurs de la SDN en créant une espèce de cercle concentrique finalement d'institutions s'emboîtant les unes dans les autres et là encore si on adopte un point de vue occidental ou centré en réalité les choses deviennent très cohérentes puisque le coeur du problème c'était l'Europe et bien on a essayé de réorganiser les relations entre les Etats d'abord entre les anciens ennemis européens c'est la petite Europe c'est la fameuse approche fonctionnaliste de la construction communautaire qui est devenue l'Union Européenne l'idée c'était de créer des solidarités de fait entre les Etats secteur économique par secteur économique avant d'en arriver peut-être à une intégration politique c'est la fameuse déclaration Schumann de 1950 c'est le projet Monet qui est derrière l'idée que c'est une stratégie des petits pas mais qu'il y aurait une espèce de phénomène de contagion dans le sens positif du terme phénomène de contagion qui donc permettrait progressivement d'organiser cette interdépendance économique des puissances des anciens ennemis de sorte qu'une fois qu'il serait interdépendant il n'y aurait plus aucune raison d'entrer en guerre donc ça c'est ce qui se passe au niveau de la petite Europe mais à côté de cette petite Europe vous avez la grande Europe finalement c'est le conseil de l'Europe aujourd'hui conseil de l'Europe qui essaye d'organiser le dialogue entre les puissances européennes à une échelle plus large en intégrant la Russie puissance victorieuse à l'époque et puis au delà de l'échelle régionale vous avez bien sûr la construction de la nébuleuse onusienne ce qui a été bien sûr fortement influencé par l'action des Etats-Unis même s'il y a eu des arbitrages avec les autres puissances victorieuses notamment la Chine et l'URSS mais les Etats-Unis dès le début ont cette volonté de profiter de ces institutions pour disent-ils convertir les gouvernements trop laxistes à une politique d'austérité budgétaire et tenter de préserver l'entreprise privée contre dénationalisation à leurs yeux abusifs préserver l'entreprise privée contre dénationalisation à leurs yeux abusifs ce qui est assez intéressant c'est qu'on retrouve finalement ici une idée qui était implicitement présente depuis le début mais qui n'avait peut-être pas été aussi nettement exprimée pour filer l'image de la séparation des pouvoirs chers à Montesquieu derrière le projet de paie par le commerce il y a aussi l'idée d'organiser de nouveaux poids et contrepoids en opposant en quelque sorte les acteurs économiques aux acteurs politiques ce qui est assez intéressant puisque si on cherche des pistes pour trouver les causes de l'échec du projet de paie par le commerce tel qu'il a été lancé depuis moi je me demande aujourd'hui c'est une des sources du problème ne vient pas du fait que les deux devaient s'opposer acteurs économiques et acteurs politiques alors qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une espèce de collusion sans que ce soit forcément négatif mais on sent bien que plutôt que d'être dans une relation de poids et de contrepoids les acteurs économiques et politiques sont désormais plutôt dans une relation de complémentarité donc de ce point de vue là je trouve que c'est assez intéressant de le souligner même si c'est un peu trop tôt pour essayer d'en tirer des conséquences mais je pense que c'est une idée peut-être forte qu'il faudra creuser et faire remonter quoi qu'il en soit dans la logique de l'époque qui était donc d'organiser ce système de poids et contrepoids et bien prennent tout leur sens la création du GATT en 1947 sa transformation en organisation mondiale du commerce en 1995 mais aussi la création d'autres institutions comme le Fonds monétaire international par exemple qui vient en aide financière aux états qui sont incapables de payer leurs dettes puisque le FMI comme chacun le sait conditionne toujours ces interventions à la mise en oeuvre de politiques alors non pas tant d'austérité budgétaire mais de politiques qui derrière l'austérité budgétaire sont pensées comme un moyen de stimuler le développement de l'initiative privée dans cette logique de consolidation de poids et de contrepoids pour permettre la libéralisation des échanges internationaux et donc une espèce de redistribution des richesses par le jeu du commerce entre les états comme un moyen de prévenir les tensions géopolitiques entre nous sur le plan juridique on pourrait aussi s'intéresser à comment dire aux impacts concrets de ces évolutions sur les droits nationaux et notamment on pourrait prendre comme échantillon les droits constitutionnels nationaux alors c'est un travail à mon avis intéressant qu'il faut mener que j'ai commencé à mener mais modestement simplement en partant de la constitution française et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on trouve des concrétisations juridiques concomitantes à l'évolution des idées puisque par exemple si on prend la constitution de 1946 donc celle qui est adoptée juste après la seconde guerre mondiale la constitution du 27 octobre 1946 plus précisément et bien l'idée de paix par le commerce est implicitement présente elle se déduit de la linéa 15 de son préambule selon lequel la France la France peut consentir alors peut ou doit d'ailleurs c'est assez intéressant parce que la façon dont c'est formulé est ambiguë c'est à dire que la formulation exacte c'est la France consent voilà donc comment l'interpréter il peut y avoir un sens impératif mais aussi un sens simplement indicatif mais la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix alors parmi ces limitations de souveraineté il y a celles qu'on va consentir à l'Union Européenne notamment mais aussi finalement d'une certaine façon aux GAT et à l'OMC au nom du projet de paix par le commerce même constat avec la constitution de la 5ème république celle de 1958 puisque la constitution va intégrer dans son préambule dès 1958 le préambule de 1946 donc on change de constitution mais on ne fait pas table rase complètement la constitution de 1946 parce qu'on garde un bout la constitution de 1946 c'est son préambule justement celui-là même qui permet de consentir ces limitations de souveraineté pour permettre l'organisation et la défense de la paix donc c'est présent dans le préambule et puis depuis 1958 le projet n'a pas été remis en cause ni même abandonné au contraire on peut dire qu'il a été fortifié puisque les révisions constitutionnelles ultérieures ont tendu à réformer le texte de façon notamment à créer un nouveau titre c'est le titre 15 permettant à la France de suivre l'approfondissement de la construction communautaire et notamment la transformation de la communauté économique européenne en véritable Union européenne la différence entre les deux est importante elle n'est pas que terminologique puisque la transformation de la CE en une UE traduit en réalité l'intégration politique le moment politique finalement de la construction communautaire où on se contente plus simplement d'organiser un marché unique centré sur les échanges économiques on essaye aussi d'organiser cette intégration politique le projet ultime étant d'essayer de faire de l'Union européenne une fédération européenne alors je terminerai peut-être ce chapitre en faisant une remarque qui potentiellement pourrait nous intéresser tous ici c'est que je rappelle le cheminement on part du monde des idées le monde des idées passe dans le champ politique du politique il passe dans le champ juridique ce qui est logique puisque le droit est un outil fondamentalement entre les mains du politique mais tout ça ça a aussi impacté la recherche scientifique notamment la recherche universitaire puisque au fond je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que la conception qu'on avait du marché et de son rôle pour assurer la paix changée le rôle assigné aux chercheurs a aussi évolué et moi je pense que là encore c'est une idée qui est assez intéressante à laquelle il faudrait peut-être réfléchir je m'explique au fond du temps du libéralisme classique l'idée c'était que le marché c'était quelque chose de naturel et pour que le marché se développe au fond on avait besoin de la part de l'état que d'une attitude d'abstention c'est à dire il fallait que l'état laisse les particuliers contracter ensemble se livrer à des échanges économiques et à partir de là on se rend compte que si je prends l'exemple du droit mais à mon avis on pourrait essayer d'étendre aux autres disciplines et on ferait peut-être le même constat le rôle des juristes ça a été de s'assurer que l'état par son action normative respectait la sphère d'autonomie nécessaire aux particuliers pour se transformer en initiative privée et donc être source en quelque sorte de croissance c'est assez intéressant parce que quand on regarde les grands auteurs par exemple en France de la recherche doctrinale sur la troisième république mais je pense que par exemple le travail d'historien a son doute été dans le même sens et celui des sociologues également comme des politistes en réalité la doctrine est assez critique de comment dire des décisions qui sont prises par le pouvoir politique notamment au travers du conseil d'état qui est la juridiction administrative suprême ils sont assez critiques et ils n'hésitent pas à dire ben voilà à émettre des juments de valeur sur les décisions qui sont rendues ben ça c'est une bonne décision parce qu'au fond elle va dans le sens du respect des libertés et ça c'est au contraire une mauvaise décision parce qu'elle est liberticide et les auteurs finalement contribuent à l'époque à ce qu'on appelle la théorisation des libertés publiques l'accent est mis là-dessus la doctrine est enrôlée au service de la théorisation du respect des libertés publiques par le pouvoir politique mais là encore il y a un glissement qui s'est en quelque sorte opéré il y a un glissement qui s'est en quelque sorte opéré Alors théorisation du respect des libertés publiques par le pouvoir politique c'est vraiment l'idée que les citoyens les individus doivent avoir cette sphère de liberté dans laquelle l'état ne peut pas intervenir parce que cette sphère de liberté elle est nécessaire au dynamisme de la vie économique la liberté des échanges économiques Cette idée était généreuse mais à l'usage elle a été démentie elle a été démentie parce que livrés à eux-mêmes les opérateurs économiques finalement se sont affranchis de la logique concurrentielle du marché puisqu'on a constaté des phénomènes d'entente entre eux faussant totalement la règle de l'offre et de la demande au détriment du consommateur Alors d'ailleurs certains spécialistes certains historiens des faits économiques estiment que c'est aussi ce dysfonctionnement de la logique économique libérale classique qui peut être vue comme une cause de la première guerre mondiale puisque vous savez que par exemple l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne au début de l'année 1930 est favorisé par un contexte de récession économique mais pour ces spécialistes là en réalité derrière cette situation économique désastreuse c'est au fond en quelque sorte la trahison des opérateurs économiques qui n'ont pas joué le libre jeu du marché mais au contraire ont profité de l'absence de régulation dirait-on aujourd'hui efficace de la part des états pour augmenter toujours plus leur profit au détriment des simples particuliers et puis des états eux-mêmes et donc au sortir de la seconde guerre mondiale on va repenser complètement la notion même de marché ce travail là encore de refondaison il est préparé dans l'entre-deux-guerres par certains auteurs alors il y en a un qui est incontournable ici c'est bien sûr le britannique Keynes John Maynard Keynes parce que en fait c'est ça qu'il veut dire en 1926 quand il écrit la fin du laissez-faire c'est son premier ouvrage celui qui va le rendre célèbre la fin du laissez-faire le titre peut être provocateur mais en réalité il est prophétique parce que Keynes a compris que le dysfonctionnement la conception libérale classique du marché est tel que cette conception nous mène dans une impasse et il faut repenser les choses alors Keynes c'est assez intéressant parce qu'on connaît l'intellectuel on sait moins que c'était là encore une personnalité politique importante de son pays et ça je pense que c'est important parce que ça explique peut-être aussi le succès de ses idées doctrinales c'est que il a joué à nouveau ce rôle de passeur entre en réalité entre le monde des idées le monde de la politique et donc d'une certaine façon le monde du droit Keynes écrit en 1926 et quelques années plus tard en 1937 un journaliste américain lui-même constate l'échec du libéralisme classique propose également sa refondation dans un ouvrage qu'il appelle La société libre ce journaliste américain c'est Walter Lippmann l'ouvrage paraît donc en 1937 c'est un succès planétaire et il inspire en 1938 donc l'année suivante un colloque organisé en France par un philosophe français un certain Louis Rougier qui va rester célèbre sous le nom de colloque Lippmann qui est un moment important dans l'histoire puisqu'au fond c'est ce colloque Lippmann qui donne naissance à ce qu'on va appeler le néolibéralisme alors pareil le néolibéralisme aujourd'hui comment dire est revêtu d'une signification telle qu'on a tendance parfois à y mettre tout et n'importe quoi et à le blâmer de tous les mots alors ce qui est assez intéressant c'est que quand on remet comment dire la naissance du mouvement dans le contexte de l'époque quand on regarde les travaux du colloque Lippmann ce que disent ces membres l'essentiel de ces membres c'est au fond que l'erreur ça a été de vouer un culte absolu au mythe du laissez-faire donc il y a une espèce de volonté de refondation de rationalisation pour dire que le marché c'est quelque chose de nécessaire mais que au fond le marché ne peut pas être laissé livré à lui-même il suppose pour fonctionner l'intervention de l'État et c'est là où en réalité un glissement s'opère qui fait que le néolibéralisme c'est pas simplement les idées néolibérales classiques remises au bout du jour parce que ce qui caractérise les néolibéraux au sens des acteurs du colloque Lippmann c'est cette idée que on s'est trompé quand on a pensé que le marché c'était une donnée naturelle quelque chose qui spontanément pouvait fonctionner de façon optimum parce qu'en réalité le marché c'est une construction humaine c'est à dire une donnée artificielle qui pour fonctionner de façon optimale doit être organisée et entretenue par le droit donc là il y a un renversement qui s'opère c'est plus une donnée naturelle ça devient une donnée artificielle c'est plus quelque chose qui suppose l'abstention du droit étatique c'est au contraire quelque chose qui suppose l'intervention du droit étatique donc le renversement est important et il emporte des conséquences à mon avis qui n'ont pas toujours été bien perçues sur ce que on va attendre à partir de là de la recherche scientifique y compris universitaire parce que autant du temps de libération classique il fallait participer à la défense de cette sphère d'autonomie des individus contre les émissions de l'état autant à partir de cette date les universitaires vont commencer à être enrôlés au service de la construction et du fonctionnement optimum de cette nouvelle conception du marché alors ça c'est quelque chose dont j'ai fini par me rendre compte moi-même parce que je pense que en France dans le champ universitaire du point de vue de l'académisme juridique on est resté en quelque sorte sur le modèle de la troisième république il y a beaucoup d'universitaires dont moi j'ai le sentiment qui ont toujours un regard critique sur l'action de l'état et je me suis rendu compte depuis que j'ai commencé la carrière que réforme après réforme du statut universitaire en réalité l'état faisait passer le message qu'il avait d'autres attentes de la part des chercheurs et c'est au gré de ces réformes que j'en suis venu à me dire que le grand malentendu peut-être entre la recherche universitaire notamment en sciences humaines et sociales et les pouvoirs publics c'est peut-être qu'eux attendent des chercheurs qu'ils soient mobilisés à plein dans la construction de ce projet de paix par le commerce nouvellement compris réinterprété alors que les chercheurs eux-mêmes comment dire restent parfois assez critiques vis-à-vis de l'orientation prise par ce projet du point de vue sémantique ce qui est assez intéressant c'est que on peut constater pour aller dans ce sens là que les terminologies ont changé en 1789 on parlait de droit de l'homme parce que finalement la priorité elle était politique c'était émanciper les individus du joug monarchique sous la 3ème république quand on commence à parler de liberté publique c'est dans un contexte marqué par la prédominance des idées libérales classiques c'est à dire un contexte comme je le disais où l'accent est davantage mis sur la nécessité de protéger cette sphère de liberté individuelle de façon à permettre à l'initiative privée de créer la prospérité nationale et puis à nouveau il y a un glissement sémantique dans les années 1970 1980 on parle plus tant de droit de l'homme on parle plus tant de liberté publique on commence à parler de droit fondamental alors évidemment pour le profane tout ça c'est synonyme qu'est-ce que ça change parler de droit fondamental de liberté publique de droit de l'homme finalement c'est des garanties qu'on reconnaît aux individus mais en réalité derrière le changement terminologique c'est tout un tissu théorique sous-jacent qui évolue la preuve en est que l'intérêt de la théorie des droits fondamentaux dans le contexte des années 1970 1980 l'intérêt c'est que les droits fondamentaux ils ne bénéficient pas seulement aux individus les droits fondamentaux c'est aussi ceux des entreprises et oui c'est ça la vraie différence et alors c'est assez intéressant parce que moi je l'ai compris en tombant par hasard sur un tract syndical de l'entre-deux-guerres des années 1930 tract syndical en France alors le tract donc mettait en avant en gros les droits fondamentaux et moi spontanément avec mon regard de juriste du 21ème siècle je me dis c'est un tract favorable aux droits fondamentaux c'est un tract syndical d'un mouvement ouvrier et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que le tract critique l'idée des droits fondamentaux alors ça me surprend je lis et je comprends c'est un mouvement ouvrier il critique les droits fondamentaux car les droits fondamentaux dit le tract ce sont les droits du marché ce sont les droits du marché et bien d'une certaine façon c'est vrai c'est vrai effectivement et c'est justement parce que ce sont les droits du marché en réalité que dans les années 1970 1980 la théorie va avoir le vent en poupe et que la doctrine universitaire va être mobilisée pour contribuer à la théorisation et à la diffusion de ces droits fondamentaux dans une logique de médiation scientifique alors là encore je l'ai compris en interviewant des collègues plus anciens qui ont vécu cette période charnière et qui me disaient qu'effectivement à l'époque ce que finançait le ministère c'était les recherches sur les droits fondamentaux il y a tout un tas de laboratoires de recherche en droit qui se sont montés dans l'année 1970 1980 autour de cette théorie de droits fondamentaux et ce qui fait sens si on intègre l'idée que la doctrine est mobilisée au service du projet politique qui est celui-là à l'époque la construction et l'ordonnancement du marché européen mondial par le droit de sorte donc comme je vous disais que finalement il y a eu un nouveau renversement puisque le rôle vraiment de la doctrine a évolué alors je pense que c'est assez intéressant de relever ça parce qu'il y a quelque chose moi qui me frappe depuis quelques années c'est qu'aujourd'hui il y a une expression qui est reprise en doctrine mais aussi par les médias je lisais encore le journal Le Monde hier et j'ai trouvé l'expression c'est celle de droits humains c'est intéressant parce que on parle plus trop de droits fondamentaux alors bien sûr comment dire on n'attaque pas frontalement la catégorie des droits fondamentaux mais c'est pas forcément celle qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours doctrinal et médiatique la plus employée il y a un glissement en faveur de cette expression alternative de droits humains qui n'est pas donc synonyme de enfin qui n'est pas comment dire malentendu c'est ça mais au fond encore on pourrait dire mais qu'est-ce que ça change droits fondamentaux droits humains c'est synonyme c'est la même chose on pourrait peut-être le défendre mais ce qui est intéressant c'est que quand on remet les glissements sémantiques sur le temps long en la matière comme vous l'avez dit on est passé des droits de l'homme aux libertés publiques puis des libertés publiques aux droits fondamentaux et maintenant on parle plus volontiers de droits humains que droits fondamentaux et bien peut-être que derrière il y a une transformation beaucoup plus profonde qui est à l'oeuvre alors sans que ça ait été théorisé si on cherche dans le monde francophone une explication à l'essor à l'engouement en faveur de la notion de droits humains il y a une explication immédiate qui est donnée c'est celle de l'observatoire contre les inégalités femmes-hommes qui de mémoire en 2017 ou 2018 avait invité dans un souci donc d'égalité de traitement entre les sexes à préférer l'expression de droits humains à celle de droits de l'homme l'expression de droits de l'homme étant jugée bien sûr discriminatoire même si il faut toujours le rappeler en France on écrit droits de l'homme avec un grand H c'est un H majuscule parce que c'est l'homme et la femme c'est l'ensemble du genre humain et il n'est pas solide être en passant changement parce que l'autre c'est un droit humain de l'homme en l'humain de l'homme petit âge dire qu'on passe de ça à ça c'est un jeu sémantique parce qu'il y a quelque chose de plus profond parce que ça correspond à un véritable changement de paradis alors écoutez on se rejoint on est d'accord moi c'est mon sentiment c'est à dire que derrière l'expression l'explication immédiate le rôle de l'observatoire des inégalités femmes-hommes je pense qu'il y a des transformations beaucoup plus profondes effectivement moi je pense qu'on est en train d'assister à un saut paradigmatique un peu équivalent à celui qu'on avait connu par le passé maintenant la question c'est de savoir comment l'interpréter quelle est la réalité théorique pratique derrière cette nouvelle notion des droits humains et c'est là où à mon avis c'est un nouvel axe de réflexion pour le séminaire parce que j'ai le sentiment que ça n'a pas encore été véritablement théorisé c'est à dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent aujourd'hui l'expression des droits humains simplement parce que effectivement c'est plus consensuel c'est plus politiquement correct on va dire que l'expression des droits de l'homme qui peut être mal perçue moi-même je me suis rendu compte puisque j'ai été formé à une époque où on parlait plus volontiers de droits de l'homme ou de droits fondamentaux il y avait l'alternative et il y avait finalement un message en quelque sorte philosophique que vous ne faisiez pas assez en fonction de la terminologie que vous utilisiez donc moi j'utilisais plus volontiers la notion de droits de l'homme que de droits fondamentaux mais voilà en ayant connaissance des implications philosophiques profondes alors là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens notamment quand on regarde dans la presse qui utilisent l'expression des droits humains sans forcément avoir réfléchi à ce que ça pouvait impliquer comme transformation mais parce que la réflexion n'a peut-être pas effectivement encore été menée mais ce qui va dans le sens d'un changement paradigmatique ce qui va dans ce sens c'est que comment dire dans le même temps il y a eu un choix conscient qui a été fait en 2008 par le constituant français de refuser d'utiliser au plus haut sommet de la hiérarchie des normes donc au niveau constitutionnel l'expression de droits fondamentaux parce qu'en 2008 je ne sais pas si vous vous souvenez on est sous la présidence de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy propose une importante réforme du texte constitutionnel importante d'un point de vue quantitatif parce que c'est plus de la moitié du texte qui est réécrit et puis d'un point de vue qualitatif parce que parmi les réformes qui sont menées il y a la création de ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité c'est à dire pour faire simple on reconnaît à tout justiciable lors d'un procès le droit de saisir le juge constitutionnel et au départ ce que proposait le gouvernement lorsqu'il a proposé la réforme c'était de dire que les justiciables pouvaient saisir le conseil lorsque leurs droits fondamentaux étaient en cause donc on inscrivait dans la constitution la notion de droit fondamental et bien refus des parlementaires qui ont préféré l'expression synonyme de droits et libertés constitutionnellement protégés alors là encore en proyome c'est la même chose mais non en réalité c'est pas la même chose parce que c'est un geste politique pourquoi le refus des droits fondamentaux parce que c'est une notion en réalité qui est pas française qu'on a importé d'ailleurs en réalité d'Allemagne et des Etats-Unis par le biais du droit de l'Union Européenne c'est ça qui s'est passé c'est ça qui s'est passé et donc derrière c'est plutôt l'Allemagne en Europe l'Allemagne et les Etats-Unis et comme l'Union Européenne a été fortement influencée par ses traditions juridiques et bien l'expression de droits fondamentaux est aussi très présente dans le droit de l'Union Européenne mais donc c'est pas anodin si en 2008 quand on fait la révision il y a le refus conscient de la part des constituants français de reprendre l'expression dans la Constitution on lui préfère donc cette espèce de métaphore je sais pas à quoi est linguiste je cherche le mot exact mais fait une espèce de parabole pour dire que c'est les droits et libertés qu'on s'est vraiment protégés donc la plupart des gens se disent donc c'est les droits fondamentaux en réalité d'ailleurs c'est un peu comme ça que le juge résonne le juge constitutionnel notamment mais je pense que si on se rappelle que 2008 c'est un contexte quand même très particulier parce que on est dans le contexte de la crise économique qui déjà va entraîner un certain nombre de bouleversements dans la société qui vont être agrévés par la suite par le dérèglement climatique son coût économique puis la crise sanitaire qu'on peut rattacher aussi au dérèglement climatique et bien on peut dire qu'en réalité on a peut-être amorcé à ce moment-là sans forcément qu'on s'en rende compte ce mouvement de transformation profond ce saut paradigmatique dont vous parliez vous-même auquel il faut maintenant essayer de donner du sens je pense que notre travail maintenant à l'université c'est ça c'est d'essayer de lui donner du sens et pour lui donner du sens je reviens au thème de ce séminaire et bien je pense que c'est assez intéressant de se dire mais au fond si on assiste à une remise en cause du projet de paix par le commerce tel qu'il avait été impulsé sinon sortir de la seconde guerre mondiale du moins à partir des années 1970 il y a 50 ans d'histoire qui sont en train de se refermer si vraiment c'est ça quelles sont les options qui s'offrent qu'elles sont les options alors il y a il y a deux options finalement de façon caricaturale si on essaie de prendre deux idéaux typiques la première option c'est un peu l'analyse pessimiste fataliste qui consiste à dire bah c'est la preuve que le projet de paix par le commerce c'est un échec c'est une utopie c'est-à-dire c'est quelque chose dont on peut rêver mais qui ne pourra jamais comment dire se concrétiser c'est une espèce d'idéal qu'on peut essayer d'atteindre mais qui est toujours voué à l'échec c'est une façon de comprendre les choses et ce qui est assez intéressant c'est que finalement quand on regarde l'échiquier politique eh bien on se rend compte qu'effectivement vous avez certains partis qui se positionnent sur ce crédit là au fond pour faire simple d'ailleurs moi-même j'étais surpris mais dans le cadre de mes recherches j'ai été amené à interviewer des personnalités de premier plan notamment d'anciens ministres de l'économie qui eux-mêmes m'ont dit mais au fond le projet de paix par le commerce c'est une espèce de voile qu'on met sur une réalité beaucoup plus complexe et j'ai cru comprendre à demi-mot qu'eux-mêmes étaient sceptiques sur la capacité vraiment du projet à produire des effets concrets ou du moins durables mais bon ça c'est un peu le scénario pessimiste après on peut avoir une approche un peu plus optimiste et dire que au fond le projet de paix par le commerce il a déjà changé de forme par le passé c'est un peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous disais qu'on est parti de la physiocratie il y a eu le libéralisme classique il y a eu la parenthèse qu'on peut qualifier de solidariste alors si on essaie de faire des découpages la physiocratie c'est les années 1750 jusqu'à la révolution c'est toujours difficile de faire des découpages dans ces moments là mais en gros ce serait ça le libéralisme classique ce serait le 19ème siècle jusqu'à la première guerre mondiale la première guerre mondiale acte déjà de son échec et c'est le moment qu'on peut appeler solidariste notamment en France c'est à dire cette tentative de trouver une troisième voie entre l'idée socialiste et le libéralisme classique et puis au sortir de la seconde guerre mondiale c'est le moment néolibéral mais qui s'est fait par degrés en réalité puisque le néolibéralisme si on utilise le terme a plusieurs plusieurs chapelles l'église a plusieurs chapelles et en réalité c'est peut-être des chapelles plus modérées qui ont été mises en oeuvre dans un premier temps au sortir de la seconde guerre mondiale pourquoi plus modérées parce qu'à l'époque en réalité quand on libéralise les échanges entre les états on ne s'intéresse qu'au secteur privé le secteur public le service public n'est pas menacé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà pour harmoniser les règles entre les opérateurs économiques du secteur privé et c'est que dans un deuxième temps comme par hasard qui correspond finalement au tournant des années 1970 nous on commence parce qu'on a fini d'harmoniser les règles de fonctionnement du marché dans le secteur privé c'est à partir de ce moment-là où on commence à s'intéresser au secteur public et c'est à partir du moment où le secteur public va suivre tout un tas de réformes notamment pour rationaliser ses dépenses avoir des dépenses plus efficientes on va dire à partir de ce moment-là efficaces et économes c'est les trois oeufs de ce qu'on appelle le new public management donc si on essaie de résumer les choses au fond le projet de paix par le commerce il a déjà changé de forme par le passé il s'est adapté à une nouvelle réalité bien si là on est à un moment de grande transformation on peut imaginer que c'est une parenthèse d'une certaine conception du projet de paix par le commerce qui est en train de se refermer et donc on comprend l'intérêt d'essayer de contribuer à la refondation de ce projet un peu comme les auteurs du colloque Rippmann avaient voulu faire en 1938 et donc les auteurs de l'intérêt et donc on s'entend de l'intérêt d'une certaine d'une certaine d'une certaine d'une certaine Sous-titrage FR ?